Que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré, alors qu'il y a eu des vacances. C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles. Oui, oui, je suis d'accord, mais je dis pour le moment, il n'y a pas envie, quoi. On attend, on attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote, rebelote. Par rapport à ce dossier-là, franchement, moi je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même. Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épargner, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir. Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus régulées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous. Canal FM Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes le vendredi 27 janvier 2023. Il sonne 11h et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui écoutez le Club La Presse sur les antennes de Canal FM, La Nouvelle Génération, à l'OMC, ses environs. Mais également, les auditeurs des médias partenaires, Radio Courtoisie, qui nous retransmet en direct à Dapan, Radio Sama FM à Baga, côté de Niamtougou, Radio Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpame, Radio Lumière à Ného, Mais ce n'est pas fini. Le Club La Presse qui nous met en lien direct avec la nombreuse communauté de la diaspora togolaise qui nous reçoivent par Radio Gameli, Ebene Radio, l'application Canal FM et même la chaîne YouTube. Nous vous saluons, vous toutes et vous tous. Et nous vous prions de saluer aussi, de remercier le technicien du jour qui nous accompagne, Vittogbe Koku Michel Tomega. Nous vous l'annoncions hier qu'aujourd'hui, nous allons faire un club de la presse spéciale. Nous allons revenir abondamment sur l'opération qui a été lancée le 18 janvier dernier par le ministre Gardesso en personne avec à ses côtés une grande dame que vous allez découvrir qui sera avec nous d'ailleurs pendant une heure et demie dans l'été togolaise. Également le suivi en ligne de la demande pour l'obtention de la pièce. Mais nous avons ajouté à ces deux sujets également la problématique du changement de l'ancien format pour obtenir la nouvelle version numérisée et sécurisée du certificat de nationalité togolaise et d'autres questions qui vous tiennent à cœur. Et pour cela, nous avons obtenu avec son indulgence la présence dans notre studio de madame Koboyo Pacha Chamdja, qui est la directrice du SAU de la nationalité et de l'identification civile. madame Pacha Chamdja, bonjour Oub Jasmah, c'est selon ? A la fée, oui. A la fée. Bonjour et merci pour cette invitation. C'est un plaisir et comme je le disais tantôt dans la salutation, cette émission madame, par cette émission vous adressez à 90% des Togolais qui nous reçoivent par Canal FM et par le biais des médias partenaires, également à la diaspora togolaise de par le monde, notamment un cousin à moi qui s'appelle Broda, qui nous écoute en direct depuis le lointain Canada. À ce sujet, je ne saurais m'approprier à moi seul la problématique. J'ai associé à mes deux, enfin à mes côtés, deux confrères qui vont m'aider à en tirer, enfin à en savoir davantage de notre invité. À ma droite, c'est le directeur du Tampa Express, Francesco Cossic-Bande. Bonjour aux chers heureux et heureuses auditeurs et auditrices du Canal FM La Nouvelle Génération. Merci. Deuxième confrère à nos côtés, il est de Yoto mais né à Saint-Cassé, il s'appelle Olivier Giaou Adja. Il dit bonjour aux auditeurs et auditrices, non je ne suis pas né à Saint-Cassé. Mais bon, j'ai fait le nom et je salue... Il n'y a pas de voyous là-bas. Absolument, je salue tous mes amis de Dapan, et Ibe Manoui, et Tumopu Tumopu Manou. Donc je dis que est-ce que tout le monde va bien ? J'espère que c'est du bon mouba que tu parles là. Oui, de toutes les façons, même si c'est frilaté, ils ont compris que c'est l'essentiel. Merci, et bien c'est une tradition. Nous démarrons toujours le Club La Presse par une pensée du jour. Et aujourd'hui, le sage nous dit que il ne suffit pas seulement de rêver de son envol, il faut aussi battre effectivement des ailes pour prendre son envol. Encore une fois, il ne suffit pas seulement de rêver de son envol, d'un aîné qui était un personne ressource du Club La Presse, notamment au plus fort de la pandémie à coronavirus. Il nous faisait le plaisir, l'honneur de se déplacer à notre studio. Lui sait où c'était. Le professeur Kassan Kognon, Yao Philippe, qui a quitté le monde des vivants le 17 décembre dernier. Il était médecin, fonctionnaire de la santé ici au Togo. Il a également fait une riche carrière de fonctionnaire à l'OMS. Et après sa retraite, il a regagné le Togo. Il s'est mis à la disposition des universités où il était enseignant-chercheur honoré. La communauté universitaire lui a rendu les hommages dus à son rang. C'était le mercredi dernier. Et à la manœuvre se retrouvait le jeune doyen de la faculté des sciences de la santé, qui est le professeur Daré, que, Franco, nous connaissons bien, toi et moi. Oui. D'abord, père, à son âme, à l'illustre, a disparu. Des gens, plein de talents, comme ça, et de savoir, au moment de les transmettre, malheureusement, Dieu, ou, disons, passe de l'autre côté et qu'il repose en paix. Merci. Le professeur Kassan Kognon, Yaho Philippe, s'en est allé. Il est encore jeune, à 71 ans seulement. Il sera conduit à sa dernière demeure demain samedi 28 janvier 2023 à Cara. Nous ne pourrons pas être physiquement sur les lieux, mais le professeur Kassan Kognon sait que nous le portons dans nos prières. Et en quelques mois, la faculté des sciences vient de perdre deux sommités. C'est le professeur Kondi, Charles Kondi, Agba, qui s'en est allé il n'y a pas longtemps. Il est suivi par le professeur Kassan Kognon. Occasion de rappeler aux jeunes de tirer le maximum des anciens avant qu'ils nous quittent définitivement, Yaho Olivier. Oui, bien sûr. Il faut tirer le maximum de nos aînés qui ont accumulé au fil de leur existence sur la terre des expériences qui peuvent nous être utiles en tant que jeunes. Et nos condoléances à la famille du professeur que nous avons eu la chance de rencontrer, ici même à vos micros, et avec qui nous avons eu le plaisir de débattre ou en tout cas de décortiquer les sujets liés à la santé. Et que la terre lui soit légère et que nous puissions en tout cas célébrer nos talents en réalité avant qu'ils ne disparaissent de cette terre. Je préfère qu'on loue ceux qui participent à la construction du pays et qui ont un talent à revendre de leur vivant qu'après leur mort. Et le bonheur de la presse c'est que ce travail vous permet de rencontrer des sommités de tous les domaines. La preuve, madame Koboyo, Kpatcha, Tchamja, que nous avons réussi à déplacer dans ce studio pour répondre à nos préoccupations. La première, c'est cette opération qui a été lancée le 18 janvier dernier, opération sur laquelle beaucoup de journaux continuent à revenir. La preuve hier, le confrère Canal D titrait la paille 2, certificat de nationalité, obtenez désormais votre duplicata en ligne. Pendant que Ouara Le Vainqueur, également paru hier, écrivait lui aussi duplicata du certificat de nationalité, la demande en ligne désormais opérationnelle et qu'un autre journal paru, lui, mercredi, c'est la manchette qui écrivait certificat de nationalité, votre duplicata prêt en un clic. Eh bien, madame Kpatcha, Tchamdiarou, bonjour. Bonjour, monsieur Saskerou. Eh bien, je le disais tantôt, c'était le 18 janvier dernier. Le 19. Le 19. Ok. Janvier dernier, quand le garde des SAU, ministre de la Justice, à votre invitation, avait procédé au lancement de l'opération de demande en ligne du duplicata du certificat de nationalité. Dites-nous, madame, à quel besoin répondait une telle opération ? Merci beaucoup, monsieur Saskerou. Permettez-moi de planter le décor qui a droit à la nationalité togolaise. L'article 32 de notre Constitution dispose qu'à droit à la nationalité togolaise de droit l'enfant né d'un père togolais ou d'une mère togolaise. Et la procédure qui s'applique, c'est la procédure d'attribution de la nationalité. Nous avons la procédure d'acquisition qui concerne ceux qui peuvent prétendre à la nationalité togolaise, soit parce qu'ils ont leurs intérêts au Togo, c'est la procédure de naturalisation, soit des enfants majeurs nés au Togo, soit la femme étrangère qui épouse un Togolais. Je parle de la femme qui épouse un Togolais. Le contraire n'est pas encore possible, mais ce n'est qu'une question de temps puisque ce problème a déjà été réglé dans le code de l'enfant lorsqu'on parle de mariage des enfants. Maintenant, on parle de plus en plus des personnes apatrides ou à risque d'apatridie. Quand nous prenons toutes ces personnes dans la base de données de la direction de nationalité, nous sommes précisément moins d'un million cinq cent mille à avoir le nouveau format du certificat de nationalité. Moins d'un million cinq cent mille à avoir le nouveau format. Je dis nous sommes, puisque j'en fais partie, à avoir le nouveau format. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Chaque année, après les résultats du bac, où toutes les fois qu'un concours est lancé, c'est l'affluence au niveau de la direction de la nationalité. Mais quand il n'y a rien, les gens ne se gênent pas. Les parents ne se gênent pas pour faire établir le certificat de nationalité à leurs enfants. Si nous essayons d'avancer, nous dirons simplement que malheureusement, en temps de COVID, les mesures barrières qui étaient instaurées par le gouvernement n'étaient pas respectées au sein de la direction de la nationalité. C'étaient des foules qui venaient pour solliciter le certificat de nationalité, le précieux Sésame. Sans même penser aux mesures barrières. C'est dans ces conditions que certains membres du personnel a eu à attraper le coronavirus. À choper le virus. À choper le virus. Nous en avions parlé en son temps ici au Club de la France. Voilà. Le gouvernement, voyant tout ça, a initié deux projets dont le lancement a eu lieu le jeudi passé, soit le 19 janvier 2023. Le premier projet a porté sur l'installation des machines de duplication des certificats mères produits à l'OME dans 17 centres au total. On va les citer. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause. avant de les citer, permettez que je dise que au Togo, chaque préfecture dispose de sa commission préfectorale d'établissement des certificats d'origine et d'études préalables, des demandes de nationalité. comment ça fonctionne. Les demandes de certificats de nationalité peuvent être faites dans n'importe quelle préfecture du Togo. 35 ou 36? 39. 39 préfectures, excusez-moi. 39 préfectures. Et le préfet est le président de la commission préfectorale. Alors, je reviens sur votre question. Pour dire que pour un début, l'outil de production de duplicata a été installé dans les chefs lieux de région. Tchévier, Atakpame, Balime, Sokode, Kara, Dapaon. En plus de ces chefs lieux, les machines ont été installées dans les préfectures des lacs, de Vaud, de Daïm, de Badou, d'Agné, de Blita, Bassard, Mango, c'est-à-dire Oti. Et en principe, la localité de Mandouri est prévue, mais le retard dans l'installation de la machine est lié à tous les problèmes que cette localité notamment l'insécurité et les velléités d'agressions terroristes sur notre pays. voilà, c'est ça qui fait que cette machine n'est pas encore installée. Arrivée à Mandouri. Oui. Mais madame, je préjume qu'on va ajouter à toutes ces préfectures naturellement Lomé et Agognivé. Oui, Lomé et Agognivé en font partie. Vous pouvez compter, ça doit faire 17 localités au total. Si ça ne fait pas 17, c'est qu'on a omis de citer une localité et en ce moment, vu que nous sommes très suivis, on pourra rectifier le tiers. Merci. Madame, au lancement, vous disiez que comme vous le disiez tantôt, au lendemain de la proclamation du bac 2 et à la veille des différents concours, vous êtes assaillie par les demandes de duplicata, ce qui fait que vous émettez 3 à 4 fois de duplicata que la pièce mère même. Oui, que la pièce mère même. Eh bien, donc depuis le jeudi 19 janvier, on peut effectivement faire la demande en ligne pour obtenir son duplicata de certificat de nationalité. N'est-ce pas, madame ? Oui. Eh bien, une démonstration avait été faite sur les lieux, mais voulez-vous nous dire concrètement, matériellement, comment se fait la demande en ligne ? Merci beaucoup, monsieur Sain. Il faut d'abord aller sur le portail services public TG, gouvernement. Je crois que le lien est accessible à tous puisqu'il y a beaucoup de services qui sont déjà sur cette plateforme. Et quand quelqu'un va sur la plateforme, il aura à choisir acheter un duplicata de nationalité si c'est ce qu'il veut faire ou suivi de la demande parce que ces deux volets qui ont été lancés, il y a l'achat de duplicata en ligne et la possibilité pour un individu qui a déposé son dossier d'en suivre les étapes de traitement. Quand l'individu pour l'achat de duplicata qui est d'abord obligé d'avoir un compte accède à la plateforme, il y a deux parties. Il y a la phase qui doit suivre et la phase que doit suivre la direction. Quand il fait entrer ces données, ça renvoie à la direction de la nationalité qui vérifie si ces données existent dans la base de production des certificats de nationalité. Autrement dit, si le demandeur a déjà le nouveau format numérisé et sécurisé du certificat de nationalité. J'allais en venir. Donc, lorsque l'opérateur vérifie et qu'il voit la copie dans notre base de données, il renvoie maintenant une réponse à l'usager client qui passera maintenant à la phase de paiement avec soit Timony soit de flouze soit par quatre bancaires. Et après l'étape de paiement maintenant, j'essaye de c'est 1000 francs l'unité par duplicata. Vous étiez derrière, vous étiez assis derrière le jour du lancement sinon vous auriez vu ce qui s'était passé le jour là parce que quand l'usager voulait entrer 3000 francs il avait entré 30 000. et c'est nous qui l'avons alerté pour dire attention vous avez entré 30 000 au lieu de 3000 vous voulez 30 duplicataires comme ça que cette première procédure a été annulée pour qu'il recommence. donc c'est 1000 francs la copie c'est l'opérateur de la direction qui autorise maintenant le paiement en revenant vers l'usager client pour lui dire effectivement vous avez votre certificat dans notre base de données après ça au moment de renseigner la plateforme l'usager client j'essaye de sauter les étapes voilà l'usager client aura à choisir son centre de traitement et la direction de la nationalité en constitue également un donc nous avons la direction plus les 16 centres opérationnels voilà s'il choisit son centre de traitement il aura à dire si c'est lui qui viendra pour faire le retrait ou si ce retrait se fera par personne interposée ou carrément via la poste depuis que nous avons commencé hier autour de 16h sur 177 demandes contenant 382 duplicata ou copie la direction avait imprimé ou traité 133 demandes pour 291 duplicata le délai de traitement est de 24 heures mais permettez que je vous dise qu'en temps normal la direction peut enregistrer plus de 1000 demandes par jour 1000 demandes de duplicata oui ça veut dire que la demande en ligne n'est pas encore totalement entrée dans les habitudes oui il y en a qui hésitent encore merci alors pour faire le point depuis le 19 janvier on peut faire la demande en ligne pour obtenir son duplicata avoir son compte entrer dans le portail Goof Togo oui là l'opérateur vérifie si vous avez votre nouveau certificat donc on vous autorise et vous faites la demande pour un duplicata deux trois quatre vous payez partie money flows ou carte bancaire vous choisissez le centre de traitement le canal par lequel vous voulez recevoir du duplicata soit vous vous déplacez ou bien on vous l'envoie par la poste et vous obtenez votre duplicata en 24 heures avant d'évoluer Franco et Olivier une question madame non par la poste le coût c'est 1000 francs c'est à la charge de oui du demandeur oui oui ok c'est nettement mieux parce que vous voyez je vous ai parlé des périodes de forte affluence au cours de ces périodes parfois on peut donner rendez-vous et ne pas être en mesure de traiter la pièce quelqu'un qui habite vers Baguida peut faire le déplacement de la direction deux ou trois fois avant d'obtenir son duplicata de nationalité vous avez dit que la délivrance se ferait en 24 heures non je parle de ce qui se faisait avant maintenant si le coût de transport de la poste n'est que de 1000 francs c'est déjà très bien pour l'usager ça c'est vous qui le dites et les usagers apprécieront maintenant oui Franco bien ou bien effectivement quand madame dit si le coût n'est que de 1000 francs 500 c'est beaucoup pour nous sinon sur le plan félicitations pour cette avancée parce que ça va permettre quand même de décongestionner la chose comme je l'ai dit le flux de personnes va beaucoup va beaucoup baisser il y a un travail qu'il faudra faire c'est à dire que la sensibilisation pour que les gens sachent que ils peuvent le faire même avec leur smartphone avec leur Android ou alors même rentrer dans un cybercafé parce que aussi je pense ça va devenir une prestation d'office pour des gens donc il faut que cette sensibilisation peut-être c'est ça qui va faire que l'affluence va revenir dans les prochains jours là pour sur le plan plaquette lorsque vous avez parlé de l'introduction du coût du prix est-ce qu'il ne serait pas bien de revoir ce côté pour que plutôt ce soit le nombre que la personne demande si vous voyez le nombre et comme c'est 1 000 francs que ça génère le montant qu'il doit payer au lieu que la personne introduise disons 3 000 qui fait 30 000 par exemple par erreur donc plutôt le nombre puisque quand la personne met 1 ou 2 voilà et c'est la machine qui lui génère en même temps en bas le montant et donc il paye ce montant par son numéro je crois que c'est possible de le faire plutôt en nombre que de mettre les montants sinon vous aurez ces erreurs là qui vont arriver qui seront encore des retards d'autres traitements et derrière et maintenant je voudrais que vous nous rassuriez qu'effectivement en 24 heures parce que c'est encore un traitement de personnes derrière c'est à dire que quand je ferai ma demande derrière il y a quelqu'un d'un agent qui va traiter est-ce que pour ces agents pour le traitement est-ce qu'il y a un suivi un délai qui est donné pour que ça ne dorme pas Madame soyez rassurée d'accord pour l'instant ça va on vous jugera au résultat merci oui oui Olivier non aussi je viens ma voix à l'intérieur de mon confrère Napokura vous félicitez d'abord donc cette avancée aujourd'hui le monde se dématérialise et il faut arriver ou bien aller vers la la direction donc l'a compris l'état togolais l'a compris entre temps nous avions commencé par recevoir nos casiers judiciaires en ligne ce que j'ai essayé qui était vraiment agréable donc aujourd'hui si le duplicata peut être obtenu en ligne il faut applaudir des deux de demain et plus du pied à la fois mais on peut on peut faire mieux et je sais que déjà c'est dans les tuyaux pour l'obtention même du c'est du cas de nationalité c'est à dire mais on va y arriver donc voilà il faut quand même aussi réfléchir à mettre ça en ligne et je crois que le tout sera fait ou bien en tout cas la boucle sera bouclée merci madame vous disiez tantôt enfin au lancement le 19 il était également dit qu'on peut faire également le suivi en ligne de la demande de la pièce mère du certificat voulez-vous nous également nous en dire plus merci beaucoup monsieur Saskiaou pour faire le suivi des étapes du traitement de la demande mère il faut nécessairement que cette demande soit enregistrée dans la base de données de la direction de la nationalité c'est dans ce sens que le jour du lancement j'avais eu à exhorter nos concitoyens à venir par eux-mêmes pour faire au moins le dépôt afin qu'ils soient sûrs que leur demande est enregistrée alors le cas il veut dire que pour la pièce mère le dépôt doit être fait physiquement dans un centre à le main ou bien dans l'une des villes que vous avez cité oui 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 physiquement pour maintenant si un usager client choisit de passer par une autre personne qu'il prenne soin de réclamer son reçu de paiement sa quittance parce que si l'intermédiaire va jusqu'à obtenir la quittance c'est fort probable qu'il ait enregistré le dossier dans la base de données parce qu'après l'achat de la quittance la dernière étape c'est l'enregistrement et tout le reste maintenant revient à la direction aujourd'hui nous avons pris des dispositions pour que la quittance soit vendue au lieu du dépôt pour gagner du temps pour faire gagner du temps à tous les usagers qui se déplacent pour faire par eux-mêmes leur dépôt donc si le dépôt est fait et que la base des données est renseignée on peut faire le suivi alors et s'il y a des difficultés la machine vous signalera à quel niveau il y a des problèmes c'est ça ? pour le moment nous avons mis un seul numéro de téléphone sur la plateforme nous sommes en train de voir dans quelle mesure on pourra également obtenir d'autres lignes de la poste pour les mettre à la disposition du public afin qu'ils puissent appeler prendre rendez-vous et faire leur leur demande ou leur vérification parce que vous savez il peut arriver aussi que l'opérateur ou l'agent de la direction écrivent mal le nom d'un individu le suivi pourra être alors difficile alors justement est-ce que par la machine on pourra être renseigné sur les contentieux éventuellement ? oui oui si un dossier est rejeté la machine dira pour quel motif le dossier est rejeté alors justement est-ce qu'on pourra corriger la pièce défectueuse également en ligne ? en ligne non il faut s'adresser à la direction c'est pour cette raison qu'il y aura des numéros de téléphone sur la plateforme pour le moins c'est un seul numéro qui malheureusement depuis deux jours a quelques soucis quand j'ai appelé la poste en tout cas quand j'ai appelé Togo Com on me dit que c'est la ligne même qui a un souci que ça va être réparé donc depuis hier j'attends que cette ligne marche ça ne marche pas encore c'est le cas de rappeler aux opérateurs Togo Com et Mouv qu'ils ont l'obligation d'accompagner les ambitions de digitalisation je parle du téléphone fixe ok quel point c'est l'opérateur c'est que les opérateurs permettent que nos ambitions soient satisfaites je n'en nomme pas bon madame oui alors une question est-ce que moi disposant de l'ancien format du certificat de nationalité papier est-ce que je peux faire la demande du plicata en ligne non vous n'êtes pas dans la base de données vous n'êtes pas dans la base de données et malheureusement avant de venir ici j'ai fait un peu le point avec l'agent de la direction qui traite ces dossiers et l'agent m'a signalé qu'il y en a qui introduisent avec leur nom simplement mais la réponse c'est quoi vous n'êtes pas dans la base de données on ne pourra rien voir en français facile ceux et celles qui ont l'ancien format ne peuvent pas en obtenir le duplicata en ligne non alors en conséquence j'ai l'ancien format comment faire pour obtenir la nouvelle version numérisée sécurisée madame bon comment vous allez constituer votre dossier c'est de ça qu'il s'agit il vous faudra mettre comme nationalité l'original de cet ancien format si vous l'avez égaré vous devez aller dans un commissariat pour obtenir l'attestation de perte je dis bien si vous l'avez égaré à ce niveau je vais dire quelque chose pour ceux qui ont déjà eu ou qui ont eu à renoncer à la nationalité togolaise et qui par conséquent ont ramassé leurs originaux passeports bref tout ce qu'ils ont du Togo ils ne sont pas concernés parce qu'ils avaient renoncé ils ont renoncé c'est pas la peine de venir avec une déclaration de perte pour dire qu'ils ont perdu c'est eux qui ont renoncé à la nationalité et c'est eux qui ont restitué leur pièce s'ils veulent redevenir togolais nous avons dans le code la procédure de réintégration dans la nationalité togolaise ok laissons cela et nous qui n'avons pas renoncé mais qui avons l'ancien format oui parce que c'est important de le dire surtout que la diaspora nous suit bon maintenant pour vous c'est à dire vous et moi qui ? moi j'ai eu mon duplicateur avant d'être nommé directrice de la nationalité c'était la moindre des choses madame voilà avant d'être nommé directrice bon alors nous avons l'original que nous détruirons pas physiquement nous allons barrer sur ça pour qu'il devienne inutilisable oui vous aurez à joindre au dossier votre acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu original ou copie légalisée normalement c'est en original et en copie légalisée mais pour éviter des pertes de certains originaux vous savez ce sont des individus qui manipulent les dossiers oui nous acceptons les copies légalisées mais bien lisibles une photo d'identité et une quittance de 5000 francs et bien pour changer l'ancien format et pour avoir la nouvelle il faut l'original du certificat de nationalité plus original et ou original ou copie légalisée de l'acte de naissance une photo d'identité et 5000 francs de quittance c'est pas original ou photo c'est pas original ou copie légalisée c'est à dire que avant on exigeait les originaux à côté des copies légalisées mais on a constaté que parfois dans la manipulation du dossier dans le traitement du dossier certains originaux se perdaient c'est pour cela que de plus en plus nous acceptons les copies légalisées bien lisibles de l'acte de naissance de l'acte de naissance plus l'original du certificat oui pour le certificat de nationalité forcément il faut l'original et au cas où vous l'aviez égaré déclaration de perte qui va déboucher sur la recherche du double des archives au niveau des anciennes archives avant de plus photo d'identité plus une photo d'identité et 5000 francs donnons droit maintenant à un seul du picata ce n'est qu'après la production de ce duplicata que vous pourrez acheter le reste à 1000 francs l'unité physiquement ou en ligne est-ce que je peux faire la demande du changement de l'ancien format pour avoir le nouveau en ligne pas pour le moment pas pour le moment donc il faut aller physiquement il faut aller physiquement merci et quand j'ai annoncé le sujet hier beaucoup de compagnons de la diaspora demandent pour ceux qui sont à l'extérieur du Togo comment s'y prendre pour changer l'ancien format et avoir le nouveau j'ai déjà réfléchi à cette question avant même d'arriver ici je crois que de plus en plus la diaspora togolaise est organisée de par le monde ils peuvent voir avec leur structure comment faire pour nous faire parvenir leur demande peut-être via les affaires étrangères mais sinon en 2022 c'est-à-dire l'année passée la direction a été sollicitée par disons le ministère de la justice a été sollicité par le ministère des affaires étrangères pour organiser des foraines des audiences foraines à l'extérieur du pays alors l'équipe de la direction s'était rendue en Côte d'Ivoire au Gabon au Nigeria et enfin au Mali et des dossiers ont été collectés et nous sommes en train de les enregistrer justement avec le lancement de la plateforme dans notre base de données nous avons nous ne l'avons pas fait aussitôt parce qu'il y a des dossiers à transcrire à l'état civil et tout ça il y a des naissances des enfants nés dans ces pays à transcrire dans les états civils du Togo donc on a attendu un peu que ça ça soit lancé avant d'enregistrer mais depuis je crois hier oui depuis hier nous avons commencé par enregistrer tous ces dossiers dans notre base de données afin de donner la possibilité aux requérants résidents dans la diaspora de suivre de pouvoir suivre les étapes de traitement de leur demande et pour suivre les étapes du traitement d'une demande on n'a pas besoin d'avoir un compte vous comprenez quand vous allez vous cliquez sur le lien vous verrez en même temps tout et vous pourrez choisir suivi du traitement vous ne pouvez pas multiplier les opérations foraines à l'endroit de la diaspora qu'est-ce que vous avez à leur dire est-ce que les combattants peuvent aller faire les dépôts du changement dans les consulats ou dans les ambassades du Togo à l'extérieur non je parlais de de l'existence des oui on a compris les regroupements des Togolais à l'étranger ça c'est un autre problème c'est un autre problème si on veut passer par ce lien ça va être difficile il appartient aux affaires étrangères d'organiser oui pas les ambassades oui je pense que oui c'est ce que je dis mais pour organiser il faut qu'ils se réfèrent à leur ambassade à leur ambassade alors la question est-ce que les étudiants de la diaspora peuvent faire les demandes du changement du certificat dans les consulats ou ambassades du Togo à l'extérieur et que ça vous parvienne pour étudier oui mais s'ils le font dans les ambassades ou consulats c'est aux affaires étrangères de nous dire nous avons collecté un certain nombre de demandes que nous voulons vous soumettre voilà c'est ce que je suis en train de dire je pense que depuis là nous sommes en train de dire la même chose oui avec des mots différents avec des mots différents nous allons nous comprendre finalement ce que c'est l'essentiel madame une critique enfin c'est pas critique le constat qui est fait c'est que on fait la demande pour l'obtention de la pièce mère et on attend une semaine un mois deux mois trois mois au point qu'on se demande qu'est-ce qui se passe à votre niveau alors voulez-vous nous dire ce qui se passe justement pour ce qui concerne la durée le délai de traitement pour avoir la pièce mère merci beaucoup même si vous n'aviez pas posé cette question j'allais me prononcer pour dire que euh suivant l'article permettez très rapidement que je cherche l'article concerné non c'est le contenu de l'article qui nous importe oui pour vous dire que le délai de production d'un certificat de nationalité est de deux mois c'est ce qu'il y a écrit oui oui dans le code mais ça dépasse ça dépasse souvent deux mois madame ça dépasse souvent deux mois non vous savez euh permettez-moi de de vous dire une chose pourquoi vous ne revenez pas sur les efforts que la direction faisait avant le COVID pour pouvoir délivrer les certificats en moins d'un mois au point que ça soit resté dans la tête de nos concitoyens que le délai de production est de deux mois est d'un mois nous avons avec le garde des sceaux qui était là qui était en fonction à l'époque seulement pris la décision de ramener le délai à un mois pour pouvoir satisfaire le plus de d'usagers possible sinon le délai prévu par le code est bien de deux mois c'est l'article 72 de notre code de la nationalité qui le stipule madame l'article n'a pas empêché que vous délivriez les pièces en un mois oui qu'est-ce qui fait maintenant que vous n'arrivez plus à respecter ce délai c'est ça qui nous importe deux mois oui nous avons vous savez avec la crise sanitaire la direction a traversé d'énormes difficultés disons que c'est depuis le le début de l'année 2022 que la direction a commencé par avoir le bout du tunnel c'est ça qui nous a permis de produire 111 mille et quelques nationalités en 2021 et plus de 150 000 en 2022 contre moins de 50 000 en moins de moins de 50 000 à savoir précisément 38 897 originaux en 2019 et ce sont 11 760 du picata soit au total 110 1 657 certificats en 2009 contre en 2009 je dis en 2009 contre aujourd'hui au 31 décembre 2022 150 150 867 originaux et 563 918 du picata soit au total 713 785 chapeau pour pour les avancées madame bon maintenant vous gardez ce rythme là oui non vous en faites pas elle accélérait vous même oui on va accélérer nous sommes en train de réfléchir pour voir maintenant que nous n'aurons plus des gens des attroupements vous allez voir des gens transpirer sous le soleil ou bien même se réveiller à à l'aube pour arriver à la direction parce qu'on veut un duplique un duplicata oui donc moi je me dis que d'ici un très proche avenir vous verrez par vous même les résultats mais d'ici le prochain avenir est-ce que vous nous rassurez que vous allez maintenant tenir dans les deux mois maximum tel que la loi le dit pour délivrer nous sommes déjà en train de prendre des dispositions vous savez en 2022 précisément les dépôts ont doublé le nombre de dépôts pour la pièce mère pour la pièce mère ça dire quoi avant 2022 il était rare de voir des dépôts comportant plus de 500 dossiers mais en 2022 précisément nous avons eu des dépôts de plus de 1000 dossiers c'est-à-dire que avec notre rythme de traitement si on n'avait pas accéléré parce que vous savez pour traiter un certificat un seul certificat de nationalité il faut faire intervenir au moins 10 personnes 10 personnes ou au moins c'est plusieurs postes rélecture contrôle saisie voilà donc les le nombre de dépôts de dossiers déposés ayant doublé nous nous sommes battus pour ne pas aller au-delà de trois mois oui ça dit que concrètement tenir en deux mois il faut alors doubler le personnel vous êtes juriste déjà si vous dépassez les deux mois que la loi donne c'est que oui c'est comme au moment où je l'avais violé en descendant à un mois comme c'était bien c'était pas la violation ça c'était un maxime il y a également un constat qui vient un peu en critique il semble qu'il y a où il y aurait des intermédiaires non j'en viendrai donc pour vous dire que aujourd'hui nous avons adressé nos doléances aux plus hautes autorités pour que le personnel soit vraiment renforcé oui sinon nous nous sommes battus nous avons même ouvert la direction les samedis pour pouvoir tenir dans un délai maximum de trois mois je dis bien délai maximum de trois mois maintenant si quelqu'un se plaint qui n'a pas son certificat après ce délai c'est que la probabilité pour que ce ne soit pas lui-même qui a fait la demande est grande parce que quand ils viennent en audience hier c'était mon jour d'audience hier nous avons reçu plus de 150 personnes mais quand quelqu'un vient comme ça vous le recevez je vous dis qu'il n'a même pas son reçu l'intermédiaire lui le martel qu'il a déposé mais dans la base de données il n'y a rien vous savez hier j'ai reçu quelqu'un qui disait que ça fait six mois que il a fait déposer son dossier j'ai dit il me dit à la direction j'ai dit bon monsieur est-ce que je peux avoir les quittances de dépôt c'est le point de départ de la vérification vous savez les dates que comportent les quittances non fin décembre et 13 janvier et bon je lui ai demandé si de la fin du mois de décembre ou bien du 13 janvier à ce jour vous savez si bon autrement dit et ça c'est pour nous il faut que nous 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 assurions que nous avons déposé effectivement les déposent disons les demandes dans les dans les lieux indiqués et qu'on puisse témoigner de la quittance quelque chose aussi qui pourrait vous aider oui je vous écoute c'est que la quittance est toujours manuelle les 5000 oui est-ce qu'il ne peut pas avoir procédé en même temps dès lors que la personne arrive au lieu d'écrire qu'on puisse le saisir en même temps dans la machine nous sommes en train d'avancer et ça fait office déjà d'une présence nous sommes en train d'avancer et par la grâce de Dieu nous y parlons donc même jusqu'à aller même que les numéros GSM soient mis pour que dès lors que c'est prêt que la personne puisse avoir n'est-ce pas son on avancera on avancera l'autre question des auditeurs jusqu'à quelle période l'ancien format du syndicat de la solidité continuera à être valide monsieur Sassgaou je ne suis qu'une technicienne il reviendra aux autorités de fixer un délai selon vous moi je ne peux rien dire je ne peux rien dire c'est vous qui devez proposer oui mais ce n'est pas vous qui allez me demander de proposer oui madame la dernière fois le ministre puissant de ton mieux exhortait vivement les citoyens à projeter vos changements madame oui le ministre exhortait vivement il exhortait vivement oui et il a même dit ah on passe vous êtes l'oreille un peu l'oreille de deux minutes puisque madame ce qu'on dit c'est très sérieux parce que si on ne prend pas les mesures dès maintenant qu'on sensibilise les populations qu'à l'horizon tel l'autre ne passera plus c'est la sensibilisation qui a commencé on ne peut plus les légaliser on va je suis sûre que nous sommes en train d'aller étape par étape ok et le discours de monsieur le ministre Andy Lang merci alors pour faire le point depuis à partir du 19 janvier 2023 on peut faire la demande en ligne pour avoir le duplicata oui ici à Lomé ou bien dans les 16 autres villes dont on a parlé oui le duplicata coûte 1000 francs oui on peut l'avoir dans l'un des centres indiqués ou bien par voie de poste oui le prix de la poste 1000 francs c'est à la charge du demandeur n'est-ce pas oui maintenant pour le changement de l'ancien format il faut faire la demande physiquement oui dans l'un des 17 centres et si tout est dans la base de données dans un délai de 2 à 3 mois on peut avoir le nouveau format n'est-ce pas oui également la demande pour la pièce mère faire la demande dans l'un des centres des 17 centres oui physiquement oui s'assurer qu'on a le duplicata et si Dieu le veut et si vos techniciens travaillent bien dans 2-3 mois on peut avoir la pièce mère oui bon maintenant l'une des questions qui revient également c'est que pour l'ancien format pour avoir la légalisation c'est 500 francs cfa mais pourquoi la duplication elle coûte 1000 francs ça dit le double madame pour la légalisation combien de personnes interviennent nous on ne sait pas on va déposer on peut la quitter en 500 c'est quelqu'un qui met le cachet qui signe oui je vous ai dit que le traitement d'un certificat demande l'intervention de plusieurs personnes le duplicata existe déjà le duplicata il fait intervenir en principe trois agents il y a le cassier il y a celui qui doit faire l'entrée de données et celui qui doit imprimer bon maintenant la technologie devrait nous faciliter c'est le bon qui travaille oui c'est bien noté oui c'est bien noté d'accord c'est bien noté c'est bien c'est un ami français pour moi à qui de droit à qui de droit c'est tout insistez à ce niveau madame il y a une question qui me tient à coeur madame oui je voulais savoir qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de permettre l'obtention du certificat de la pièce en ligne la dématérialiser je sais que c'est un projet mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de le faire pour pouvoir désengorger vos services parce que le dépôt sera maintenant dématérialisé est-ce que aussi c'est possible de permettre à ceux qui sont à l'intérieur du pays de faire des dépôts dans vos directions je ne sais pas si vos directions existent à l'intérieur et pour que ces dossiers vous parviennent ici ça se fait déjà vous me donnez l'occasion de dire quelque chose que j'ai failli oublier vous savez pour les dossiers déposés dans les différents chefs lieux de préfecture où sont d'ailleurs logées les machines permettez que je revienne un peu il me reste juste deux minutes pour aller à la pause du midi oui oui je sais pour pouvoir faire le suivi de ce type de dossier déposé à l'intérieur moi je me dis qu'on peut donner environ deux semaines au récurrent le temps de permettre à la pause de les acheminer vers la direction et de permettre à la direction de les enregistrer dans sa base de données sinon depuis 2008 les dépôts sont possibles dans les différentes préfectures je vous disais tantôt que chaque préfecture est érigée en commission préfectorale de délivrance de certificats d'origine et d'études préalables des demandes de certificats de nationalité merci pour votre question sinon pour l'autre point de la question je pense que la patience est un chemin d'or oui super madame moi je reviens un peu sur le document il y a une mention en bas du document côté gauche qui dit que il n'est délivré qu'un seul certificat de nationalité togolaise le titulaire en cas de perte ou de destruction pourra se faire délivrer un duplicata c'est tout ce que vous nous donnez déjà préalablement c'est un duplicata oui oui nous conservons les origines et les originaux aux archives ok les originaux aux archives ce que ça signifie simplement c'est qu'en cas de perte vous n'aurez plus à aller dans un commissariat pour faire une déclaration de perte venir demander la recherche du double et tout ça vous venez seulement vous vous pourrez aller sur la plateforme la renseigner et acheter votre duplicata en ligne comme nous sommes déjà dans le principe oui que c'est un duplicata qui n'est pas qui n'est pas légalisable ça veut dire que le duplicata c'est ça qui fait que vous imprimez c'est ça qui fait foi voilà mention que je vois en cas de perte ou de destruction alors qu'il y a le cas de besoin je ne sais pas si vous voyez ce n'est pas la perte aujourd'hui ce n'est pas la perte vous voulez qu'on ajoute un cas de besoin un cas de besoin c'est très important puisque c'est bien noté il est 12h nous allons devoir suspendre nos échange le temps de souffler un peu et puis les auditeurs pourront entrer en ligne sur les deux numéros le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75 pour demander à en savoir davantage de la part demandable Koboyok Pacha Chamja directrice du Sceau de la nationalité et de l'identification civile qui est à nos côtés aujourd'hui encore pour 30 minutes Corismony joue les prolongations avec les fêtes de fin d'année avec le plein de cadeaux oui du 1er au 31 janvier 2023 effectue un maximum de transactions via Corismony et repart avec le plein de cadeaux pour en bénéficier c'est très simple avec ton compte Corismony envoie et reçois de l'argent règle tes achats auprès des commerces et pharmacies paie tes abonnements TV et internet paie des taxes et impôts recharge ton crédit de communication en toute sécurité tu n'importe quand ton compte Corismony vite télécharge gratuitement ton application Corismony sur Play Store ou App Store tu as les instructions et en quelques clics ouvre toi même ton compte Corismony tu peux être parmi les 100 premiers du mois à gagner une dotation forfaitaire de 5000 francs ou même remporter le billet d'avion le billet d'avion aller-retour dans un des pays des filiades de Corisman International tout frais payé pas besoin de disposer d'un compte bancaire chez Corisman International Corismony simple et cool Auxilium Santé votre conciergerie médicale de référence vous offre l'accès aux soins de santé les plus avancés une prise en charge médicale d'exception grâce à notre savoir-faire nous organisons votre prise en charge médicale à l'étranger réalisez votre bilan de santé personnalisé téléconsulter votre médecin en toute simplicité obtenez un second avis médical décisif bénéficiez d'un séjour médical exceptionnel et si vous ne pouvez pas voyager c'est votre chirurgien qui vient à vous pour votre plus grand confort optez pour l'hospitalisation à domicile notre équipe médicale vous accompagne au quotidien confiez-nous l'achat de vos médicaments ou matériels médicaux nous vous livrons en 72 heures chrono optez sinon pour une prise en charge plus naturelle à l'eau thermale Auxilium Santé l'expertise médicale à votre portée contactez-nous au plus 228 93 49 82 82 plus 33 695 710 895 sur notre site web www.auxilium-santé.com population de l'homé et environ profitez désormais des nouvelles gammes de prestations avec groupe prestige à domicile au service dans vos sociétés universités hôtels hôpitaux pour vos besoins de sécurité et d'une sûreté le groupe prestige vous offre une vidéo surveillance avec des caméras hyper professionnelles options wifi disponibles des agents de gardiennage des chiens de garde des instincteurs et toutes sortes et toutes sortes d'alarme détectives dans le domaine de ménage et entretien le groupe prestige dispose d'une équipe de surface et de matériel pour le nettoyage des sols carreaux et meubles entretien des bureaux mobilier et espace vert débraillage désinfection et pulvérisation placement des femmes de ménage utilisation des machines adaptées avec des moniteurs qualifiés nous sommes situés à Védivé Sommet en allant à Amandahoumé deuxième vont après hôtel chez le boss voici nos contacts 00228 70 46 séquence 6 11 96 0 3 74 76 email groupe bardewit prestige sécurité tout collé arrobas iaou.com avec groupe prestige exiger la qualité et bien club de la presse spéciale avec la directrice du Sceau de la nationalité et de l'identification civile madame Kouboyok Pata Chamdia qui est à nos côtés pour nous expliquer la procédure de demande en ligne du duplicata du séquence de la nationalité togolaise le suivi en ligne de la pièce mère ainsi que le changement de l'ancien format pour avoir la nouvelle version numérisée et sécurisée également les primo-demandeurs la parole est à vous à présent cher auditeur premier auditeur en ligne oui bonjour allo l'ami bonjour il n'a pas le retour le temps que le premier auditeur s'annonce il est là Michel oui bonjour oui bonjour oui oui allo bonjour oui c'est monsieur nous vous recevons très mal je voudrais demander à madame oui oui allez-y allez-y s'il plait si c'est possible à demander la nationalité à ma femme comme je parlais mais pas la nationalité si c'est possible je fais la demande avec ma nationalité votre femme elle est togolaise de droit ? oui elle est togolaise elle est togolaise ok madame j'ai une femme togolaise mais qui n'a pas la nationalité comment m'y prendre pour qu'elle obtienne la pièce deuxième auditeur bonjour bonjour c'est bien canal FM oui justement c'est Senaya d'Accode Sewa Senaya d'Accode Sewa nous vous écoutons je veux poser une question à la directrice elle vous écoute est-ce qu'avec ma nationalité et l'ancien format je peux actuellement me faire délivrer une carte nationale d'identité ? avec l'ancien format de nationalité est-ce que je peux me faire obtenir me faire délivrer une carte nationale d'identité ? ok c'est noté madame vous répondra troisième auditeur allo bonjour Sass oui monsieur Gadou oui oui madame vous écoute votre absence m'en t'inquiète du tuyau vous savez pourquoi ? non nous ne sommes pas au Cameroun bon c'est ma question oui bon je voudrais demander à madame pour les naissances des enfants pourquoi on ne peut pas faire ça gratuitement surtout pour les tout petits la naissance c'est le cas de naissance merci faire quoi gratuitement ? le duplicata ou bien la pièce mère ? vous dites ? faire quoi gratuitement ? la pièce mère ou bien le duplicata ? non non la pièce mère pour les enfants les tout petits là ok merci je vous en prie je vous en prie allo oui bonjour l'ami oui monsieur Sass bonjour oui pour la pièce mère là le délai c'est trop trois mois c'est toujours trois mois qu'on met sur la quittance donc il n'a qu'à voir ce délai là c'est trop ok merci le suivant Aline bonjour bonjour oui bonjour monsieur bonjour c'est monsieur Germain Atiégou pardon Germain Atiégou Germain depuis Atiégou oui oui nous écoutons oui je suis pour un bien mon premier format mes parents ont l'ancien format et je voulais m'établir un nouveau la nouvelle nationalité oui alors qu'ils sont décédés si je suis obligé de transformer ça en nouveau format avant de se rétablir oui oui ok les parents ont l'ancien format mais ils ne sont plus comment est-ce que je peux m'y prendre depuis leur ancien format pour avoir mon certificat oui le suivant bonjour allo oui bonjour c'est Charles oui c'est NABD 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 même oui j'appelle Blumé ok nous écoutons je vous salue beaucoup merci je salue la personne c'est une de l'article de l'antern un parent qui a 5 enfants qui a l'aide à cette formule il voudrait changer la nouvelle est-ce qu'on ne peut pas diminuer le prix ok parent de 5 enfants est-ce qu'on peut lui accorder une doléance de réduction des prix pour le changement oui oui allo oui bonjour oui bonjour monsieur ça c'est monsieur ça c'est monsieur Rodolphe Rodolphe oui ok je voudrais poser une question à votre invité elle vous écoute nous qui avons l'ancien format nous avons payé et maintenant on nous demande d'obtenir le nouveau format et de payer encore une fois ce qui veut dire que nous payons deux fois pour une pièce donc s'ils peuvent nous aider à nous délivrer ce papier gratuitement ce serait bien parce qu'on a déjà payé une première fois oui merci nous allons prendre le dernier auditeur pour laisser le stand madame de répondre bonjour l'ami bonjour monsieur Saskia oui c'est monsieur c'est monsieur Godwin Godwin oui j'ai vraiment peur pour cette nationalité parce que en 2002-2003 j'ai voulu établir la naissance de mon enfant on m'avait dit qu'on est en train d'informatiser on m'a donné la naissance sur un format A4 en 2020 je suis venu pour faire la naissance avec cette naissance on m'a renvoyé à l'état civil pour aller chercher le duplicata de la naissance que cette naissance n'est pas valable et à long terme on ne va pas faire la même chose avec cette nationalité parce que j'ai à soulever comme doléance merci de l'avoir fait en direct en intelligible voie devant madame la directrice pour souffrir et qu'on arrête ici le temps que madame puisse répondre madame je présume que vous avez pris bonne note de toutes les questions et doléances sauf la dernière bon ok bon il disait qu'il avait obtenu un acte de naissance sur papier A4 pour son enfant maintenant qu'il a demandé pour avoir la nationalité on lui on le renvoie à avoir le duplicata de l'original de la naissance merci madame nous avons une dizaine de minutes je vous prie d'aller au pas de charge mais satisfaire quand même toutes les attentes oui pour le premier intervenant je parle en termes de premier deuxième troisième et puis voilà pour aller vite qui nous pose la question de savoir s'il peut demander pour sa femme avec qui il est légalement marié un CNT en utilisant si je le comprends son acte de mariage et vraiment je vous remercie je pense que vous finirez par être agent de la direction de la nationalité parce que vous lui avez demandé si elle est togolaise de droit et il a répondu alors elle doit se diriger vers sa préfecture d'origine pour se faire établir le certificat d'origine de son père avant de constituer le dossier voilà la dame ne peut pas être couverte par la nationalité de son mari non c'est la femme étrangère qui peut être couverte par la nationalité de son mari et là encore permettez que je dise très rapidement que ça dépend même des lois du pays d'origine de cette femme de la femme voilà ensuite le deuxième voudrait savoir si on peut établir on peut lui établir une carte nationale d'identité avec son ancien format de nationalité l'ancienne nationalité de son papa non 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 d'abord c'est n'ailleurs ah ok oui oui c'est ça c'est la question je l'ai bien noté bon ici je parle du certificat de nationalité je ne saurais me prononcer sur le fait de savoir si son ancien format sera ou non accepté par la direction générale de la documentation nationale mais l'ancien format il a toujours de validité madame il a toujours valable nous c'est ce que nous avons utilisé récemment non 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 laissez madame répondre l'ancien format est toujours valide il est toujours valable maintenant la question qu'il pose oui je sais où il veut en venir mais je ne saurais me prononcer l'ancien format est toujours valable c'est tout ce que je peux dire bon alors ça veut dire que les commissaires de police où nous sollicitons la carte d'identité devraient continuer à accepter l'ancien format bon si vous voulez je peux quand même ouvrir un peu pour vous dire que depuis 2008 le Togo ne produit plus d'ancien format alors du coup toutes les erreurs qui sont constatées sur l'ancien format font que l'usager qui s'adresse à la DGDN pour se faire établir la carte d'identité ou le passeport peut se voir renvoyer pour obtenir le nouveau format avant de retourner vers la DGDN voilà en fait c'est de ça aussi ça se recoupe voilà ça se recoupe merci et ceux qui sont intelligents nous suivent nous en venons à l'un des derniers intervenants qui dit il a déjà payé pour avoir l'ancien format alors est-ce qu'on ne devrait pas lui établir le nouveau format gratuitement parce qu'il a déjà payé une première fois c'est une doléance c'est bien noté ok et vous lui apportez la réponse quand ? je ne suis qu'une technicienne merci et avançons est-ce qu'on ne peut pas faire la nationalité gratuitement pour les petits-enfants ? c'est bien noté également ok le délai de trois mois que Sylvain Abahi trouve trop long oui je pense que nous pourrons nous organiser à la direction de la nationalité pour voir quel délai donner à ceux qui ont déjà l'ancien format afin qu'ils ne puissent pas se voir obligés d'attendre le délai prévu pour le traitement de toutes les demandes merci mes parents ont l'ancien format de nationalité mais ils ne sont plus de ce monde est-ce que je peux me servir de leur ancien format pour me faire établir ma nouvelle version numérisée oui c'est bien ça c'est bien on peut y aller comme ça oui ensuite je suis papa de cinq enfants est-ce qu'on ne peut pas revoir le prix de l'établissement du certificat est-ce qu'on peut m'accorder une remise parce que j'ai beaucoup d'enfants que je contribue à peupler le Togo je ne saurais vous prononcer il a cinq enfants pour l'instant il aura constitué cinq dossiers et payé cinq mille par dossier cinq mille par dossier en plus d'être du PICATA c'est ce que la loi dit pour le moment oui bon voilà nous je ne sais pas si le dernier intervenant oui il parlait d'une naissance qui serait sur le format A4 vous savez ce sont des dossiers qui passent au contentieux et il y a malheureusement certains qui quand bien même ils ont un acte de naissance régulièrement établi oui recours à au jugement supplétif lorsque leurs enfants arrivent voilà un peu âgés au CM2 pour diminuer leur âge même il y en a qui recourent malheureusement à ce jugement aussi même en fonction les sportifs pour rallonger le plus possible l'âge leur âge de départ à la retraite si nous constatons que c'est de cette anomalie qu'il s'agit nous exigeons la pièce la première pièce je pense que ça doit être son cas en tout état de cause qu'ils viennent à la direction de la nationalité pour que je puisse savoir exactement de quoi il s'agit qu'ils viennent mardi matin à 9h il y a aussi le cas de ceux qui ont eu le jugement supplétif en bonne et due forme oui et quand ils sont avec ça ils ont réussi à avoir l'ancien format maintenant ils veulent changer l'ancien format et au nouveau format et on leur demande de retourner au tribunal à la ville de leur tribunal pour 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 des ratificatifs là oui s'il y a des incohérences sur l'ancien format et le nouveau il faut bien qu'on le rectifie parfois aussi ce ancien jugement supplétif qui en principe devait d'ailleurs être transcrit et qui ne l'est pas devient illisible au fil du temps donc il va falloir retourner dans son lieu de naissance saisir le tribunal pour obtenir ce que nous appelons une copie intégrale c'est tout c'est à dire la transcription du jugement supplétif en un acte pas forcément la transcription mais pour que l'acte soit reproduit cette fois-ci copie intégrale la copie intégrale c'est le mot copie intégrale voilà alors de tout ceci je retiens que si on veut vraiment se mettre à l'abri des problèmes dès qu'on a un enfant il faut lui faire établir l'acte de naissance en bonne due forme dans le délai et s'y prendre tôt pour lui faire établir le certificat de nationalité très bien c'est bien ça il a bien fait le résumé ah oui merci madame mais avant vos conclusions nous avons un aîné un ami qui est avec nous cher ami Aoumé Zounou bonjour bonjour il y a beaucoup d'Aoumé Zounou vous c'est Léopold Aoumé Zounou Léopold anciennement de Radio-le-Mais parce que exactement on a vu votre tête les cheveux blancs on a estimé que vous avez déjà rendu service à Radio-le-Mais tout à fait et on vous a renvoyé gentiment pour aller vous faire reposer reposer ça fait 7 ans déjà mais vous ne vous reposez pas de votre passion de la musique et on joue un autre rôle dans la vie notamment avec la cour des anciens tout à fait et également avec ce qu'on attache là et qui reste toujours attaché Sassamassou voilà alors je voudrais rapidement d'abord vous dire bonjour et nous avons mené plusieurs activités vous vous c'est l'orchestre à Sassamassou pourquoi ne vous confondez pas avec la dame également qui a le cheveu blanc ah d'accord donc pendant cette période de fin d'année on a fait pas mal d'activités et culturelles et nous avons observé une pause c'était dimanche dernier alors en observant cette pause on n'a pas eu le temps de préciser la reprise et j'arrive ce matin dans mon studio pour rappeler à nos mêblémants que l'orchestre revient en succès ce dimanche à partir de 19h à 23h au centre aéré sur la route de l'aéroport voilà mon déplacement ce matin dans votre studio donc Sassamassou nous invite le dimanche à quelle heure à 19h30 au centre aéré surfer pour aller écouter de la bonne musique et surtout nous trémousser même Olivier Franco qui ne savent pas danser ils peuvent aller quand même se trémousser un peu sur scène et évacuer une partie du stress voilà et je vais profiter en même temps pour inviter la grande dame de service nationalité de passer chez nous dimanche pour marquer ses pas sur les belles chansons d'hier et d'aujourd'hui merci alors dites-le le Paul est-ce que vous exigez l'ancien ou le nouveau format de Saint-Fica avant d'accéder à votre musique enfin c'est pas le sujet aujourd'hui et bien entrer un livre non mais c'est l'entrée payante c'est à 1000 francs seulement pour se défouler pour se défouler écouter de la bonne musique se défouler au centre aéré surfer à partir du dimanche ce sera le 29 pour écouter de la bonne musique Sasa Masso danser il y a également des fois les gens de Sasa Masso ils ont également de la musique du terroir bassa Franco oui donc n'est-ce pas il y a de quoi et bien une minute pour croire cette émission Franco oui donc carton vers madame et puis ce qu'on va vous demander pas vous on va demander au ministre de la justice et aussi au ministre de la fonction publique de tout faire pour vous donner suffisamment de personnel parce que nous avons remarqué qu'au niveau de la justice surtout que ce soit le service des passeports le service des casiers judiciaires pratiquement c'est des volontaires qui travaillent là-bas donc il faut véritablement qu'on vous doute vraiment du personnel disons recruter recruter parce que lorsqu'on parle de des marcheurs et de dessous de table tout ça quand on a des volontaires c'est compliqué de travailler en bonne et due forme Franco avant le personnel madame a besoin de locaux je suis allé la dernière fois c'est vrai qu'il y a un petit chantier mais sa direction a besoin d'un bâtiment en bonne et due forme pour abriter les agents qu'on devrait lui affecter voilà voilà c'est important voilà un bâtiment qui est en face de canal FM ici l'ancien siège de la caisse nationale et de sécurité sociale qui est totalement déconfiture Franco en fait la demande et le service approprié je crois que la demande est déjà envoyée Olivier Adja non je réitère ce remerciement à madame à son service et on avait ils ont besoin de moyens parce que le certificat de nationalité c'est une pièce très importante pour tout le monde et surtout les jeunes qui n'ont pas et c'est une pièce pour l'avoir c'est aujourd'hui très difficile nous voulons que cette pièce soit démocratisée et que nous puissions l'avoir très facilement donc que le travail soit fait que voilà donc le personnel soit renforcé que le matériel soit renforcé ou modernisé et que voilà la madame puisse travailler dans de très bonnes conditions c'est ce que nous voulons et il faut rappeler aussi qu'Arakiri était dans les kiosques aujourd'hui avec de très très jolis titres et nous n'avons pas eu le temps donc de les décortiquer malheureusement mais je crois que ce n'est que partie remise nous allons revenir prochainement sur ce titre notamment le dossier un dossier Timoni les secrets de son succès message de soutien de solidarité du Togo à l'endroit de Burkina Faso dans la problématique de combat de terrorisme et puis pour sa propre sécurité le Togo doit travailler à la stabilité du Burkina Faso il y a aussi les notaires les notaires aussi parce que si vous laissez la casse de votre voisin brûlée ok je n'ai pas entendu Djarbanga et Tindyasi dans les listes on a commencé par 17 villes il y a d'abord ça ça va aller pour quitter Basar à Tindyasi il faut faire environ 4 heures de temps alors madame vous avez 2 minutes pour la conclusion de cette émission merci beaucoup d'abord monsieur Sass je vous remercie beaucoup pour cette occasion que vous venez de me donner de m'adresser à nos concitoyens résidents sur le territoire national et de la diaspora surtout dans la diaspora ça merci 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 à vous tous merci pour l'invitation vous avez dansé dimanche avec Olivier ou bien Franco avec monsieur Sass je vais informer ma femme et j'informerai mon mari voilà non en fait nous avons dit beaucoup de choses ici je sais que beaucoup de nos concitoyens nous ont suivi que chacun essaye de prendre ce qui le concerne pour qu'ensemble nous avançons merci encore une fois je vous en prie alors la conclusion j'avoue que j'accusais beaucoup madame et ses collaborateurs mais la dernière fois que je suis allé j'ai compris les locaux sont trop vétustes et ne répondent pas à la demande que nous leur formulons le ministre Agbetomé il était là il a dû constater les locaux sont insuffisants et vétustes le personnel est insuffisant il va falloir que le gouvernement permette à madame de disposer de locaux adaptés à son service et il y a également d'avoir un personnel et après on verra si on peut encore l'accuser de retard la deuxième chose c'est à nous même dès que nous avons un enfant faisons tout pour établir l'acte de naissance en bonne et due forme à notre enfant et n'attendons pas que l'enfant ait le bac avant de faire la demande du certificat de nationalité prenons nous y à temps et ainsi nous nous mettrons à l'abri des problèmes dont nous nous plaignons maintenant maintenant pour être de bonne humeur pour faire tout ça dimanche prochain au centre aéré de Cerfet avec Léopold ses amis de Sassamassau avec madame qui aura obtenu la permission de son mari et moi même qui serai autorisé par ma femme madame et moi accompagné de Olivier Adjaï de Franco nous allons bien danser et entamer la semaine prochaine sous les meilleurs auspices merci à vous madame Koboyo ou bien plutôt la balaie à vous merci c'est pas comment on dit merci à ambassade c'est du bon bazar ça ok Olivier et l'épaule on dit aussi rendez-vous lundi prochain on s'assit Dieu le veut et Dieu le voudra bien